Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous aussi pour le 7ème épisode de Stranded Kid sur Game Boy Color, j'espère que vous allez bien. Et nous ça va pas trop mal, on a voulu s'échapper d'une île pour retomber sur une autre île tout simplement. Donc voilà, avec notre kiki, notre couteau, notre hache et notre gourde et ce qui est mieux que rien. Donc on va explorer cette nouvelle île en espérant trouver des choses qui vont peut-être nous aider. Et bon, je pense qu'on va devoir recréer les objets qu'on avait. Enfin le bruit de la mer, c'est agréable. Ça par contre c'est bien fait pour un jeu Game Boy Color, le son de la mer, écoutez ça. C'est super. Bon, bah on va explorer l'île alors. C'est parti, nouvelle île. Ah, une ronde berrier, on le prend, hop, ça peut servir. Oh, qu'est-ce que j'ai ? Wow, on est dans Super Mario quoi. Voilà, Star Game. Un joyeux en forme d'étoile, on avait capté. Rien ici. D'accord. D'accord, je vois pas du tout ce que c'est. Un joyeux en forme d'étoile. D'accord, bon, bah... Ça a forcément une utilité. Pour l'instant... Oh, wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne peux pas croire qu'il y a un navire ici. Je peux peut-être l'utiliser pour m'échapper. Yikik. Yikik. Yikik, je ne vais pas t'abandonner. Shri-shri-shri. Le navire est attaché. Impossible de couper ça. Y'a un trou en forme d'étoile ici. Y'a peut-être quelque chose qui va là-dedans. Bah, ça a l'air évident. La chaîne se défait. Les autres joyeux feront bouger le navire. Donc voilà, en gros, je pense qu'il va falloir trouver... Tous les joyeux, toutes les gemmes de l'île pour faire bouger le bateau et pouvoir s'en aller. Mais j'avoue que... Là, on peut boire, c'est génial. J'avoue que ça, ça va être du luxe qu'on part au petit radeau de merde qu'on avait avec ça. On pourra mettre plein de vives. Là, on n'aura pas quatre bouts de viande. On pourra tout stocker et mettre énormément de trucs pour se barrer, quoi. Putain, la zone, elle a l'air grande. Je suis fatigué. Ah, putain. On n'a pas de lit. Ah, on peut peut-être rentrer là. Ah, bah oui. On dirait qu'il y a une salle là-dessous. Hum, quelque chose pour habiter là. Pour le moment, ça va être ma maison. C'est ce que je vais faire. Mais d'abord, du repos. Bah, c'est du luxe, hein. Oh, ça va ouvrir une zone. J'ai entendu quelque chose par là. Bah, est-ce qu'il a dormi, ce... Impossible de le faire bouger. Je peux utiliser pour mettre des choses. Ok, c'est cool, ça. Euh, vie... Non, on n'a pas beaucoup de vie, par contre. Fait chier. Il va falloir qu'on... Bon, bah écoutez, c'est déjà une bonne nouvelle, hein, d'avoir trouvé ce bateau. Ça fait plaisir. Alors. Euh... Ah bah non, je suis con, ça s'est ouvert le passage ici, putain. Il y a un passage qui s'est ouvert en bas, je n'y vais surtout pas voir. Moi, la logique, moi, ça fait plaisir d'avoir trouvé ce bateau, en tout cas. Franchement, c'est assez cool, ça. J'entends des bruits bizarres. Mais le son du jeu, elle a changé, je ne sais pas ce que c'est. Une dalle de pierre. Oh, il y a des tombes, ici ? Bon, on prend le stick. Il va falloir, par contre, se... Même si c'est, on a des nouveaux trucs, chopés de serre d'épices. On le prend. On va se retrouver de la bouche, refaire un stuff, quoi, un équipement. Manger le fruit. Je me sens plein d'énergie. Ok, je suis fatigué. Putain, je mangeais ça pourtant. Une statue de pierre ? Je crois que je n'ai pas vraiment dormi dans le bateau, parce que ça m'aurait fait jour machin, sinon. Tadam ! Bon, ça fait plaisir. Voilà, sauf Berry, on le prend. Ah, elle est assez mystérieuse, cette île. Oh, un sapin. Ok, alors on va pouvoir faire un arc. On va dévoquer une canne à pêche. Ça, la faim disparaît. On va le manger. Ah, on va pouvoir faire du feu avec ça. On va pouvoir recréer le machin pour faire le feu. Stick. Voilà, ça y est, on retrouve notre équipement, là. On arrive à refaire des choses. C'est cool, c'est cool. On le mange, parce qu'on est crevé. On va continuer de faire un tour sur cette île. Putain, c'est passionnant, là. Franchement, c'est assez passionnant, là. Le jeu devient de plus en plus intéressant quand tu dégages. On le prend. On le prend. Fatigué. On le prend. Hop. Bon, ça va, en plus, on a retrouvé pas mal de bouffe. Bon, on va aller dormir. Là, il n'y a rien, pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dodo, parce qu'il est crevé. Il va tomber, le héros. Oh, putain. Oh, merde. Qu'est-ce que je peux manger, là ? La faim disparaît. On va le manger. Euh... Attendez, il y a un truc pour la fatigue que j'ai vu. Non, il n'y a rien pour la fatigue. Bon, on peut servir des puissants à le manger. On peut... Ok, vas-y, on va récupérer la plume. Ok, bon, on va faire cuire ça. On va d'abord se reposer avant de faire cuire. Non, ça fait plaisir. Bon, là, on... Ah, l'aventure prend un autre tournant. C'est assez sympa. Ah, et puis cette arche, le héros, là, franchement, il doit être de... Je tombe de sommeil. Putain, faut vraiment que je... On s'en fout de la bouffe, là. Euh, qu'est-ce qu'il y a, là ? Ah, oui. On va rentrer dodo, parce que là, il n'en peut plus. Putain, c'est pas mal. C'est assez intéressant, là, vraiment. C'est sûr, ça doit redonner le moral, là, de retrouver, en plus, d'avoir une nouvelle maison. Là, c'est du luxe, hein. Un vrai lit, tout ça. C'est pas la petite cabane toute pourrie qu'on avait, hein. Et là, il y a une tempête, ça va résister. En plus, ça a l'air d'être dans un... Dans un hangar, tout ça. Enfin, dans un vieux port, dans un temple. Et là, on est à l'abri des tempêtes. Largement, hein. Dans ce truc, le bateau, déjà, il est badass. Même sans... Même sans port autour, il serait... Il serait... Il me faut, le reste est joyeux. Et on serait à l'aise, quoi. Non, non, là, ça fait plaisir, là. Je pense que le moral de ce petit garçon doit... Et bon, on va pouvoir bouger. On va récupérer toutes les gemmes. Donc, on va faire un feu. On va faire notre petit-déj. Euh... Machin. J'ai eu le machin pour le feu. Ok. Hop. Ben, je pense que ça, ça fait plaisir. Franchement. Oh, là, on le mange. Rahm. Euh... Ah, ben, en plus, maintenant, on peut boire de l'eau. Pas loin de la maison, c'est bien. Enfin, de la maison. Le bateau, du coup. Est-ce qu'on peut le boire, même ici ? Rien ici, non. On peut le boire, là, de toute façon, la flotte. Boire. Gluck, gluck. Ben, ça fait détancher. Ça, ça fait plaisir. Bon, 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 bon. C'est bon, 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 tout ça. Euh... Même, on a un coquillage qu'on peut manger. J'ai vu qu'on les faisait cure, les coquillages, on peut les manger. Donc, on va continuer d'explorer l'île, hein. On va continuer un peu à se balader. Sans parler que de trouver les gemmes aussi. Il y a peut-être d'autres choses à voir encore. C'est... Et puis, c'est un bateau. Il y a peut-être, je sais pas, des survivants, je ne sais pas. C'est... C'est pas mal du tout. Ok, bon. On a de quoi bouffer. Wow. Oh, c'est quoi, ça, une tête de dragon ? Je ne vais pas passer devant les crocodiles. Si je pouvais les immobiliser, je le ferais. Ah, d'accord. Un crocodile. On ne peut pas le tuer pour le manger. D'accord. Ça, c'est nouveau, ça. Oh, un parapluie. Je dois abandonner quelque chose. Oh, ben, on va manger un truc. Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il a faim ? Énergie, tout ça, ouais. Il a plus de la fatigue. On verra plus tard. Ça, on va en trouver à l'infini des trucs. Voici, machin. On le mange à l'écran. Oh, un caillou. Il me faut quelque chose pour le bouger. D'accord. Ah, il faudra retrouver un gros bâton. Bon, on va en retrouver, je pense. Je ne vais pas passer devant les crocodiles. Si je pourrais les émoliser, je le pourrais, évidemment. Ok, ben là, on ne peut pas faire grand-chose. En le coin de cette île. À mon avis, je vais m'équiper de la haxe. Et en aile, il y a des chemins qu'on va pouvoir déblayer avec la hache. Je pense. Vous retrouvez comme on avait fait déjà. On va voir, je pense que... Non, là, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ouais, on verra plus tard. Pour l'instant, on a tellement de fruits. Ça a l'air assez riche en fruits. Ça a l'air moins hostile que la première île. Enfin, je ne sais pas ce que j'en pensais. Je ne me sens moins agressé. Ça, je peux le couper, ça. Voilà, stick me à se prendre. Ah, c'est pour faire des... Des torches. Bon, on va le manger, ça. On ne peut pas le couper, ça, non. Il n'y a pas... Enfin, je me renseignerai pour voir si... Où on peut trouver des chemins. Là, il y a des traces. Je suis sûr qu'on va trouver des trucs chelous. Donc, en attendant, c'est simple. Franchement, ça offre... Est-ce que j'ai un stick ? Non. Bon, tant pis. On continue d'explorer malgré la nuit. Malgré qu'on ne voit plus grand chose. Euh... Tout-dou-dou-dou... Tout-dou-dou-dou... Qu'est-ce que c'est ? C'est une taupe ? D'accord, une taupe. Ah, un stick. Euh... Knife. On doit m'en donner quelque chose pour mettre ça ici. Objet. On va manger un truc encore. Oh là, hop. La soif est étanchée. Tac. On va prendre ça. Ensuite, objet. Non, fusion. Maintenant, on a le coup, hein. Donc, ça va vite. On s'en souvient. Attends, on se refait tout notre équipement. C'est pratique, ça. Euh, objet. Hop. On va faire un feu. Bon, c'est bon, on pouvait le faire là. Objet. Torche. Hop là. Nickel. Euh... Bon, bah écoutez. Pour l'instant, éteindre la torche. Ok. Ah, là, c'est éclairé naturellement. Ça, c'est cool, ma foi. Bah, écoutez. Pour cet épisode, on va dormir dans notre beau bateau. Et on verra ce qu'il se passe à la prochaine journée. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Encore énormément de découvertes dans ce jeu. Ce jeu est vraiment... Des surprises infinies. J'adore. Et je prends un plaisir fou à jouer à ce jeu. Et j'espère que vous aussi. En tout cas, donnez-moi toujours vos avis en commentaire. Laissez un pouce bleu si vous aimez toujours autant cette série. Et je vous dis à la prochaine. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, les gens. Prenez soin de vous. Salut à toutes et à tous.